Bonjour tout le monde, je me présente Mathieu Filteau, moniteur à conditionnement physique à la base militaire de Val-Cartier. Aujourd'hui, un entraînement à circuit musculaire. Donc, juste avant de commencer, si c'est la première fois que vous nous regardez sur Internet, allez liker notre page YouTube. Si c'est la deuxième fois, j'espère que c'est dur fait. Si c'est la troisième fois, si ce n'est pas fait, vous êtes en retard là-dessus, on like tout de suite, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, circuit musculaire. On a besoin d'une charge, d'une paire de poids. Vous allez dire, je n'ai pas beaucoup de poids chez moi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de poids pour le choix d'exercice et le protocole qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, une charge moyenne et lourde serait suffisante. Stressez-vous pas avec ça. Une paire de dumbbell. J'ai une boîte sur le côté que je vais utiliser aussi tantôt. Donc, la boîte peut être remplacée par une chaise sans problème. Sans plus tarder, on commence avec le warm-up. Le circuit va être le corps complet. Donc, le warm-up aussi va être le corps complet. On commence avec le bas du corps. On y va avec une fente. Si on regarde ici, pied au sol en avant, on fait un twist comme ça vers le plafond. On change de jambe. Twist de l'autre côté. Ramène l'autre pied. On y va avec deux squats. On redescend. Attention. Attention à l'autre côté. Debout. Deux squats. On retourne au sol. Encore deux cycles comme ça. Je lève debout. Deux fois. Attention. Attention. On vient debout. Un, deux. Le prochain exercice, c'est les wall-press ou wall-slides, dépendamment comment vous voulez les appeler. Vous vous trouverez un mur. On s'appuie le dos au mur. Quand je parle de dos au mur, c'est de la tête au bassin qu'on vient d'appuyer. Donc, je recule mes pieds un petit peu. Ça permet d'avoir le bas du dos bien appuyé. Je viens à côté de mes mains. Au mur comme ça. Donc, coude et poignet à côté. Je glisse. Je glisse en haut et je descends. Ultra important. Bas du dos appuyé au mur. Dans la tête aussi. 4, 5, et 6. Good. Et le dernier pour, encore une fois, les épaules et le dos des reverse snow angels qu'on appelle. Des anges inversés. On est couché sur la bande, les pompes sont dans le plancher, on amène vers le haut et aussi vers le plafond. Et je reviens, ça c'était 1, j'en fais 6, en gardant les bras le plus haut possible par rapport au plancher. 5 minutes. 6. On refait la séquence une deuxième fois. Donc, fente avec rotation au plafond. Je bouge les pieds. Une rotation. Je suis debout pour deux squats. On retourne au sol. Une fente. Une rotation. Debout. One. Un. Deux. Un. Deux. Un. Et une dernière fois. Un. Un. Une dernière fois. les press au mur pour 6 répétitions toujours. Donc si c'était trop facile le premier coup, on rapproche les pieds du mur un petit peu, ça va rendre ça plus compliqué, plus difficile à garder le bas du dos bien appuyé au mur, ça va être plus difficile d'ouvrir la cage thoracique pour garder les poignets accotés au mur. On va pour 6. Et le dernier exercice, les ranges au sol, petit pas, pompe vers le plancher, pouce vers le haut, le plus haut possible. Bon! Donc les deux séquences sont faites, on va commencer l'entraînement. Trois parties d'entraînement, une bas du corps, une qui est haut du corps, mais plus tout ce qui est chest, épaules, et le deuxième on est dos et les épaules, on va travailler aussi là-dessus. Donc pour le premier, pour ce qui est du bas du corps, on va avoir les 3 exercices. C'est toujours 3 exercices, le protocole reste le même. Le premier exercice qu'on va faire, c'est 5 répétitions avec un 5 secondes en négatif. Par exemple le premier, ça va être des dumbbell squats. Donc je vais prendre les dumbbells ou la charge, un sac à dos, un 10 gallons d'eau, peu importe. 5 secondes dans la descente. Donc quand on va descendre, on va tout le faire ensemble, garder le même rythme, on descend en 5 secondes, 5 répétitions. Quand on remonte, on remonte comme on peut. Deuxième exercice, fente bulgare, on veut regarder une split squat, plusieurs façons de le nommer. Un pied sur la boîte, sur la chaise, je descends comme ça ici, le plus bas possible, en gardant le tronc toujours vertical. On va faire 10 à 12 par jambe, dépendamment de la charge que vous avez et de votre capacité aussi. Et le dernier exercice, c'est le HIIT TRUST. Donc on va s'appuyer, on va vous donner deux variantes. La variante la plus difficile, on va s'appuyer le dos sur la chaise qui est appuyée au mur. Donc le haut du dos à pied. Les talons au sol, si on en fait 12 à 15 par jambe, donc je vais commencer avec ma jambe gauche. Si sur les fentes bulgare, j'ai fait ma jambe gauche en premier, sur les HIIT TRUST, je vais commencer avec ma jambe gauche aussi. Donc on vient pousser dans le talon, la fraise vers le plafond pour 12 répétitions, 12 à 15. Et on va repasser, on va changer de jambe pour faire 12 à 15 avec l'autre jambe. Trois exercices complétés, 1 minute 30 de repos et on va faire ça 4 fois pour les jambes. Ça marche tout le monde. S'il y a des questions, commentaires à la fin du workout, mettez-les sur YouTube. On va y répondre. Les exercices parfois qui peuvent être nouveaux pour vous. 25, 20, 25, 30, 35 lignes, c'est suffisant, je vous dirais, pour le workout au complet. Donc, suivez-moi en train des dumbbells. On y va ensemble pour les 5 secondes en descendant. En 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 2, 3, 4, 5, hop. 2, 3, 4, 5, hop. Hop, on est à 3. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 5, hop. 3, 4, 5, hop. Putain. Je commence avec ma jambe gauche. Il est droit à la boîte. 9 et 10. Les charges que j'ai aujourd'hui, 10, c'est le premier bloc. On se donne une chance, on en a trois autres à faire. L'autre jambe. Un, deux, trois. Huit, neuf, et dix. Good! Hit trust! Je lui contacte ma jambe gauche sur les fans du regard. Donc le hit trust point. On commence avec la jambe gauche. Fessier, ischio, quad aussi encore. Si ça ne brûle pas, augmentez la charge pour le nombre de répétitions. On... C'est... On... Un coup. Ouh! Un. Un. 8, 9, 10, 11, 8, 12. Excellent. Donc, une 30 de repos. Il y a le chrono qui roule en haut. Fiez-vous à ça pour votre repos. On va repartir probablement tout le monde en même temps. Donc, une 30, plus ou moins 10 secondes. Donc, si ça a fini avant moi ou un peu après, c'est là, recommencer quand même ensemble. Je suis allé chercher un petit coussin pour rendre la chose plus confortable. Les fonds de garde. Encore une minute de repos. On va checker les jambes. On n'a pas besoin de beaucoup de charge pour se changer. Petit 35 litres. Je suis sûr qu'à la maison, une balle de 25 ou si, on aurait pu faire l'affaire si c'est trop léger. On va aller chercher le 12 ou le 15 répétitions. On recommence déjà dans 20 secondes. J'ai fait jambes gauches en premier. Pour la deuxième, je vais commencer avec la jambe droite. En trois, deux, un, deux, tellement on recommence ensemble. On y va pour cinq répétitions. Répétitions. Deux, trois, quatre, cinq. Deux, trois, quatre, cinq. Trois, quatre. Quatre. On recommence avec la jambe droite. Six, sept, huit, neuf. Neuf. Dix. On peut le garder aussi, mais c'est juste musculaire. Pour dix avec la gauche. Six. Sept. Neuf. Dix. 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 Et trust. On enchaîne. Avec la jambe droite. Lui. Dix. Tix. Un. Doze. Cool. On gauche. Cool. Un. 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 On est en huit, il en reste quatre, douze, 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 d'une trente de repos, prendre une gorgée d'eau, shake les jambes un petit peu. Vous n'avez oublié de rapprocher la gorgue d'eau avant de commencer. Essayez de ne pas trop vous asseoir pour pas que les jambes en kilosent. Il en reste deux. On va partir dans 15 secondes. Excusez, c'était en 20 secondes finalement, donc dans 10 maintenant. Avec les cinq squats négatifs. Et on ramasse les poids sur les épaules. Deux, un, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, trois, trois, quatre, deux, trois, quatre, cinq et cinq. Une, deux, trois, quatre, quatre, cinq et quatre. On a dit de commencer avec les jambes gauches. On va faire avec les jambes un peu avant de commencer celle-là. trois. forbidre Un, deux, un, trois, quatre, cinq, trois, quatre. J'en ai besoin, les jambes sont gonfées. On enchaîne avec les hip thrusts. J'en ai besoin, si je veux continuer avec mon rythme, coucher sur le dos, pied au sol et on pousse. J'en ai besoin. 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 dumbbell, on y va pour la descente en 5, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 4, 5, hop, 3, 4, 5, hop, 4, 5, hop, on est à 35 de côté, on diminue un petit peu pour la descente, je suis rendu à commencer avec ma jambe droite, 3, 4, 7, 8, 9, 10, Dix, sept. Dix, c'est l'achat. La dernière série, c'est normal. On est parti. Huit, neuf, et dix. Hit thrust au sol. Norme droite en premier. Parti pour douze. Allez. Dix, on. Il est douze. Dix, il ne me faut pas de douze. J'ai monté les hanches pour avoir une belle ligne droite. Ça tient une chère sans d'art, ça va être plus difficile. On marche pas, il reste ici, c'est pour moi. Pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 12, good job guys. Excellent, les jambes sont complétées. On prend notre temps de repos. Je vais vous expliquer le prochain circuit. Donc, on a trois exercices, un peu le même principe. Par contre, on fait seulement trois fois pour le haut du corps, vu qu'on a pas d'alternance à faire. Donc, on a trois exercices. Le premier, c'est un dumbbell z-press qu'on appelle. Donc, ça va être un press assis au sol. L'objectif de cette position-là, c'est de travailler au niveau des muscles stabilisateurs et de cibler vraiment les épaules. Donc, si vous avez la flexibilité de garder les jambes complètement droites et le bas du dos neutre, droit, faites-le. Moi, je manque un petit peu de flexibilité dans les ischios jambiers. Donc, j'effléchis les jambes. C'est une alternative que vous pouvez utiliser. Le z-press se fait comme ça ici. Donc, on vient pousser vers le haut et on redescend en cinq secondes. En étant assis, si la charge est trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, les muscles stabilisateurs du tronc vont venir s'ajuster, donc travailler en même temps. Deuxième exercice, c'est une pseudo-planche push-up. Donc, on l'avait introduit dans notre capsule d'exercice sur la page Facebook du conditionnement physique. Donc, vous pouvez aller le voir sur la page Facebook. Donc, l'exercice, c'est comme un push-up, mais en place d'avoir les mains directement sous les épaules, on vient reculer les mains légèrement derrière et on vient ouvrir vers l'extérieur les doigts. Donc, quand je vais descendre, mes épaules vont être devant mes mains. Ça va venir cibler différemment au niveau du chest, beaucoup plus au niveau des épaules. Donc, ça va être le pseudo-planche push-up, 10 à 12 répétitions. J'ai pris un petit morceau de tape ici, que je vais me mettre au sol pour me donner la distance à laquelle je dois mettre mes mains. J'appuie mes pieds sur la boite, donc je sais exactement où mes pieds vont être à chaque fois. Le tape va me montrer où mes mains devraient être pour chacune des séries, pour les trois séries, pour que je puisse être à la même place et avoir le même recrutement. C'est good. Le troisième exercice, c'est un exercice qu'on va faire à 12 à 15 répétitions. Donc, avec des poids légers, on y va avec un front et on en va vers l'extérieur, on redescend. On remonte vers l'avant, on y va de 12 à 15 fois. Petit poids, petite charge. Donc, une bonne canne de soupe au poids pourrait faire l'affaire pour cet exercice-là. C'est good. Une minute 30 devra pas une fois les trois exercices complétés. Même protocole qu'on allait au début dans le premier. 5 répétitions avec 5 secondes de négatif. 10 à 12 répétitions de pseudo planche et 12 à 15 pour le Front to Lateral Raise. Donc, ajoutez les répétitions, dépendamment de vos charges, dépendamment de votre capacité. On part ça tout le monde ensemble pour le Z-Press et on me suit pour les 5 secondes de négatif. Donc, c'est parti! Press. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Press. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Trois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Fait. Good. Donc, c'était ce poids-là. Z-Fress, on s'installe. Je mets mon petit tape près de mes mains pour l'ajuster par la suite. Et ici, je l'ai déjà fait. J'ai une bonne idée d'où je devrais mettre mes mains pour ce nombre de répétitions-là. Donc je suis parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me laisse une main au sol et je viens mettre mon petit morceau de tape. Petite tape à teinture pour éviter de décoller le plancher tantôt. Et on y va avec un 12 à 15 front to lateral raise. Je vais danser. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, et 12. Pour avoir une fois, des petits pois font le travail, une 30 de repos avant de recommencer. Donc avec une paire de 25, une paire de 10, une canne de pois, je peux facilement avoir une balle à bord qui prend du char à nouveau des épaules, juste en choisissant une belle combinaison et les bons exercices. On a un bloc de fait. On reprend ça dans une minute. Donc pour la planche, ajustez vos mains pour aller chercher une belle distance pour votre cadre, d'aller compléter le 10 à 12. Si les push-ups font l'affaire, vous restez avec des push-ups, il n'y a pas de problème avec ça, je donne des variantes pour aller chercher des exercices plus difficiles. Donc c'est rare qu'on allait chercher, pour ceux qui sont habitués d'en faire des push-ups, un 10 push-ups est aussi difficile qu'en faisant un pseudo planche. En ajustant les mains, on peut aller chercher un maximum de répétitions, un coin de 8, dépendamment de la distance que vous allez utiliser les mains. Donc on va aller travailler un recrutement musculaire qui est plus en hypertrophie, en force, juste en déplaçant les mains au sol. On va partir ici dans 5 secondes pour le deuxième cycle. On commence avec un Z-Press au sol en 5 secondes sur la descente. et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est bon? Donc, première série, mes mains étaient au niveau du tête. Je vais essayer de remettre mes mains à cet endroit-là pour encore mettre les 10 avec la fatigue musculaire. Ça, c'est peut-être que je me ramasse à monter les mains un petit peu, mais mon objectif, c'est de m'en faire encore 10 à cet endroit-là. C'est parti! 5 8 9 10 10, c'est suffisant. Bon, il va peut-être 12 à 15, ça a tantôt le bruit pas mal, on a beaucoup de répétitions à faire, mais c'est parti. On essaie de ne pas souligner ou de s'incliner vers l'arrière. 5 6 Ouf! Une gamme de poids doit être suffisante. Les 10, les 10 livres que j'ai sont beaucoup trop déjà. Et si c'est le fait, on y retourne pour le dernier 6. Il en reste 4. 3 2 Il en reste 1. Good job! Et voilà, deux cycles de complété. On recommence dans une trente. Donc je répète, le temps de repos, je calcule une trente. Si vous finissez un petit peu avant moi, on recommence en même temps que moi. Si vous finissez un petit peu après, on va recommencer quand même en même temps que moi. Comme ça, on va tout finir et on va suivre tout le long de l'entraînement. Encore une minute de la peau. Je ne sais pas pour vous, mais les épaules commencent à être pas mal gonflées. Et commencent à faire, à avoir de la difficulté de récupérer entre chacun des séries. Il reste 30 secondes. Et les bras pesants. Dans 20. Encore, regardez pour le dernier bloc. Ça me reste un bloc pour haut du corps, mais plus dos. Encore, en 5. Et c'est parti, dernier bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Un, deux, trois, quatre, cinq, quatre, deux, trois, quatre, cinq, cinq, deux, trois, quatre, cinq. Il y a un transfert vers la puce de planche. Le type est là, sans force à mettre les mains à la même place pour votre dernier bloc. C'est déjà d'ici au deuxième. On serre les dents, on pousse, on a seulement dix à faire. Donc, c'est dans trois, deux, un, c'est parti pour dix. Dix, sept, huit, neuf, dix. Il y en a dix pour ça, puis il y en a, il y en a, il y en a fait trente. On est contre le dernier pour douze. Mais c'est parti, douze répétitions. On va essayer de viser en deux fois six. Dix, trois, quatre, cinq, six. On est content qu'on n'en ait pas un quatrième. On est contre le dernier six. Let's go, guys. Vous avez pas lâché. Good job. Trois, quatre, cinq, six. Excellent. On dépose les poids, on prend le temps de repos. On se revoit dans quelques instants. Je rajoute mon plateau pour les prochains exercices. À tout de suite. Rebonjour. On est parti pour le troisième bloc. Le troisième bloc, c'est pour le haut du corps, donc plus ciblé sur le dos. 40 fois, trois exercices, même protocole. Premier exercice qui va être le vent over row. Cinq répétitions avec du cinq secondes en négatif. On a un deuxième exercice qui va être à dix, douze répétitions, même chose que tantôt. Et un troisième, douze, quinze répétitions. Une trente de repos, on le fait trois fois pour le haut du corps, comme on a fait pour le chest-épaule. Premier exercice, bent over row. Le tronc est à 45 degrés ou moins. On en voit souvent que le tronc redresse durant l'exercice. On focus là-dessus pour vraiment rester penché, pour avoir un recrutement au niveau du dos. Donc, ce que je vais vouloir voir, c'est que les mains sont en pronation. Donc, la pompe des mains est vers toi. On vient tirer les coudes large. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on a cinq répétitions, cinq secondes en descendant. En arrivant en bas, on peut ouvrir les empêtes un peu, mais en repartant, on les colle, on vient tirer. Premier exercice, bent over row. Deuxième exercice, un seated row. Donc, la différence entre les deux, le bent over row, les coudes, si vous le voyez par en dessous, les coudes auraient été à cette hauteur-là. Seated, on va essayer de venir tirer vraiment vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que je me suis assis sur le coin de la boîte. La boîte est trop large pour moi. Si vous avez une chaise à la maison qui est un petit peu moins large, ça va vous permettre de tirer vers l'arrière. On prend les dumbbells, on tire. Vous voyez que les coudes restent collées. Dix à douze. Répétition. Et le dernier exercice, coucher sur le ventre. Tantôt, on a fait les anges au sol. On va faire des T à Y. Donc, on y va comme ça. T. Et ça, c'était un. Deux. Trois. Trois. Et ainsi de suite. Pour du 12 à 15. Une trente de repos. Et on reçoit ça trois fois. On va partir ça dans 15 secondes. Une petite gorgée d'eau. Avant de partir ça. Dans cinq. Pour le bent over rose. Cinq répétitions. Avec cinq secondes négatives. C'est parti. Les coudes sont larges. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Un. Deux. Quatre. Cinq. Trois. Quatre. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Pour cinq répétitions. On transfère à notre chaise. On y va. On pense à tirer plus dans l'arrière pour 12. Dix à 12. Bien appuyer sur vos cuisses. Neuf. Neuf. Dix. Un. Rouge. T'sais, à Y. Coucher sur le ventre. Un. Dix. 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 une trente avant de recommencer il reste deux séries pour aujourd'hui on va le sentir demain, on va traquer les jambes tantôt on se fait surprendre tout le monde parce que je me suis fait surprendre par moi-même donc le haut du dos, le haut du chest tantôt avec les pseudo planches si c'est la première fois que vous l'essayez je vous invite à le réessayer dans d'autres circuits pour augmenter la difficulté des push-ups pour garder toujours des push-ups classiques ça peut être un peu redondant il va nous rester encore 30 secondes de pause excellent en 10 secondes on pense à garder le tronc vraiment à 45 degrés ou moins pour le vent overall les coudes sont à la hauteur des épaules c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ce circuit-là peut se faire avec des élastiques aussi donc pour celui-là on vient vraiment s'appuyer sur nos cuisses et on vient tirer vers l'arrière pour 10 à 12 répétitions 11 et 12 T à Y pour 12 à 15 4 et on reste 4 on va relaxer les épaules un peu venir s'aggraver de la contraction et on reste 3 et on reste 2 et un dernier good job une trente de repos pour le dernier bloc qui commence je crois que ça va toujours bien à la maison on va commencer le dernier bloc on continue à bien penser à être bien gagné on a des choses qui sont avec le tronc incliné bent overall le seated on peut vraiment s'appuyer il n'y a pas de tension dans le bas du dos on va vraiment focusser avec les épaules pour le bent overall je veux m'assurer que vous contrôlez bien votre dos un beau 45 ou moins avec le dos droit dos neutre on peut dire encore 30 secondes de pause dans le dernier bloc on va prendre ça dans 10 secondes dernière très série à faire aujourd'hui 3 2 1 on est parti 1 2 3 4 5 2 3 3 4 3 1 3 4 4 1 2 3 4 5 1 C'est vos chars ils ne vont pas changer suffisamment penser à garder une petite seconde la contraction en haut c'est pas pour l'instal avec mes 25 j'en ai suffisant suffisamment donc je ne prend pas la petite contraction si j'avais moins lourd peut-être que je garderais une petite seconde en haut pour avoir une belle contraction musculaire 5 6 10 11 12 9 12 11 10 11 et le dernier exercice 12 à 15 répétitions 12 à 15 répétitions 4, 5, 7, 8, il m'en reste 4, je veux m'assurer que ce soit bien contrôlé, bien forcé pour les 4 derniers, 3, 2, et un dernier, cool, good job guys, circuit musculaire avec peu de charge, les charges ne sont pas très élevées, mais je suis sûr que tout le monde a trouvé son compte au niveau du recrutement musculaire, c'est un peu d'endurance, un peu de force, un peu d'hypertrophie, tout mélangé ensemble, donc un gros circuit complet musculaire, et cardio un peu aussi au niveau des jambes, si vous avez apprécié, je n'aime pas pour partager ça avec vos amis, de vous inscrire sur notre page YouTube, il y a plein d'autres entraînements, il y a du stretching, il y a du core, il y a des entraînements intervalle haute intensité, il y a vraiment plein de trucs intéressants que vous pouvez utiliser chez vous, que vous pouvez partager avec vos amis, sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne récupération et à la prochaine, ciao!